on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit cette fois du book haul du mois de novembre je pense qu'elle devrait pas être très longue puisqu'on a quatre romans et deux bd pour ce mois ci il y avait les impôts et au mois d'octobre j'avais fait un petit peu des folies avec une paque plume blanche avec pas mal de relier collector donc je les jouais un peu plus mollo pour commencer le premier que j'ai acheté c'est le trône des sept îles le tonne 2 d'adadine grace chez de saxus héritage des sept îles il est magnifique il est déjà lu d'ailleurs je vous montre je trouve vraiment les deux tomes de cette biologie magnifique alors ça par contre c'est un peu moins magnifique coucou électra c'est arrivé comme ça avec la fnac voilà il était je crois qu'il était pas emballé celui-là je sais pas si avec fnac de saxus en balle je pense que c'est pareil sur tous les supports ils emballent les reliés collector avec une jaquette mais je crois que les reliés collector comme ça sans jaquette ils ne les emballent pas voilà il est arrivé comme ça je l'ai gardé parce que de toute façon il ya des fois des problèmes avec la fnac et renvoyer un livre pour tout d'un coup avoir à nouveau un autre problème des fois donc c'est des trucs comme ça des fois c'est d'époque ici ou là voilà maintenant c'est vrai que ça m'embête un petit peu parce que pour l'instant je garde la biologie je trouve les objets livres très joli j'ai passé un moment sympa avec cette biologie mais c'était pas mes deux sexus préférés et je pense qu'un jour il faudra par manque de place les vendre exclou et que je vende là ça c'est vraiment pas bon enfin bon dans cette biologie ensuite en fait la princesse amora on est dans un royaume de fantaisie complètement inventé et ensuite la princesse amora qui a un pouvoir chacune des îles vous en avez plusieurs vous voyez sur la carte et chacune de ces îles a un pouvoir particulier et la famille royale a encore un autre pouvoir différent de ceux des îles mais c'est vraiment un pouvoir par îles je sais plus exactement par exemple sur une île ils auront le pouvoir du feu sur une autre île ils auront le pouvoir du vent par exemple mais voilà vous n'avez pas de pouvoir une personne n'aura pas de pouvoir et amora elle avait un pouvoir bien spécifique je ne veux pas vous dire lequel et elle est censée l'utiliser lors d'une espèce de fête qui a lieu dans le premier tome qui fera un rite de passage qui montrera qu'elle est la digne héritière de son père et de sa mère pour devenir la future reine du royaume sauf que ça va pas vraiment se passer comme elle le croyait et elle va finir par partir en quête avec un pirate bastian je crois que c'est bastian si je me rappelle bien et ils vont faire d'autres rencontres ils vont partir avec d'autres gens ils vont faire des rencontres y compris une sirène ils vont se balader d'île en île pour essayer de trouver qu'amora est digne malgré l'incident qui s'est passé du royaume d'être la reine et pour réétablir certaines choses qu'on découvre au fil du récit j'ai passé un bon moment voilà je vais pas m'étaler trop dessus je ferai un hôp d'être lecture je ne sais pas quand vu que j'ai six mois de retard dans mes hôp d'être lecture mais j'ai passé un bon moment j'ai préféré ce tome 2 au tome 1 par exemple si je peux si je peux en parler un petit peu quand même donc le trône des s'est-il le tome 2 d'adaline grace chez de saxus l'héritage des sept îles tout joli les couleurs par contre les tons sur les deux volumes était trop belle en deuxième on reste toujours chez de saxus avec les saisons du chaos le tome 2 de saison j'ai vu qu'ils aient une comme ça sur booknode qui est d'un el cosimano je vois que j'ai un truc sur mon livre le truc sur mon livre c'était de la poussière oui il est dans la pile à lire pas dans la pile à lire dans la pile de livres à chroniquer et à faire la photo j'en ai j'avais pris il y a quelques semaines là sur instagram si vous me suivez sinon vous savez pas mais j'ai genre dans une bibliothèque j'ai deux rayons qui sont consacrés pile de livres lus à chroniquer et à faire la photo et c'est ça il ya au moins une trentaine quarantaine de livres en attente les saisons du chaos dans cette histoire on suit principalement fleur et jack on est sur notre planète mais il ya une sorte de magie qui permet grâce à des technologies et de la magie oui de toute façon qui permet de réguler les saisons il ya des personnages on a comme par hasard pour l'hiver un personnage qui s'appelle jack et en fait ces saisons il ya plusieurs par exemple plusieurs saisons de l'hiver en même temps selon l'hémisphère il y aura plusieurs saisons printemps ou plusieurs saisons d'automne plusieurs personnes qui représentent ces saisons qui vont faire des trucs dans le climat etc mais quand la saison arrive à son terme et bien la saison est tuée par la suivante sauf qu'elle n'est pas vraiment tuée en fait elle est tuée mais elle est ramenée par des conduits enfin un truc magique et technologique elle est ramenée dans des souterrains dans un endroit spécifique là c'est vers londres non c'est un truc connu et du coup ils sont ramenés à cet endroit là grâce à des lignes telluriques je crois un truc dans le genre et ils se régénèrent pendant le restant de l'année et quand c'est à nouveau leur tour de retourner à la surface ils y retournent ils tuent la saison d'avant eux aussi ils font leurs trois mois à peu près sur terre et puis après quand la nouvelle saison débarque elle tue l'ancienne saison voilà ils se traquent les uns les autres pour le processus des saisons donc en l'occurrence Jack qui est l'hiver quand c'est son tour de monter sur terre parce qu'ils vivent dans des souterrains sous londres ou un truc dans le genre quand ils montent sur terre et bien il tue la saison d'automne avant c'est toujours la même personne puisqu'ils sont dans le même secteur et puis quand sa saison arrive au bout à Jack et bien c'est ça fait un certain nombre d'années qu'il fait ça il y en a un peu ras le pompon et surtout en fait Jack est amoureux de fleurs sauf que ben les saisons sont séparées dans les souterrains où ils sont pendant des mois où ils se régénèrent et tout ça les hivers vivent ensemble les étés vivent ensemble les printemps et ils n'ont pas le droit de se voir jamais sauf à la surface donc quand on est amoureux d'une autre saison comme c'est le cas de Jack et c'est d'ailleurs pas le seul ben on ne peut pas concrétiser son amour et Jack il a décidé de se révolter contre la société contre le pouvoir en marche qui existe et il va un pur fleur un automne et un été si je me rappelle bien du temps 1 dans ces histoires et ils vont lutter contre le pouvoir ils vont parfois râler des gens parfois être contre d'autres de leurs semblables il y a toute une histoire on est sur des sur des tracts sur des conflits sur un peu magie un peu saison c'est pas mauvais mais c'est pas non plus à 100% épique parce qu'en fait je l'ai aussi lu ce deuxième tome c'est vrai que je me demandais de par contre qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus vis-à-vis du premier alors en l'occurrence l'autrice a trouvé à nous dire des choses je pensais que ça tomberait autour de ces personnages là enfin pour certains d'entre eux d'autres j'ai été surprise c'était pas un mauvais homme 2 mais je vous en reparlerai après c'est pas la duologie du siècle c'est sympa voilà c'est comme le trône des sept îles c'est c'est à peu près le même genre de note que j'ai mis par contre encore une fois l'objet livre je le trouve magnifique il est des couleurs j'adore donc les saisons du chaos le tome 2 de saison comme ils ont mis sur la boucle note chez de saxus de el cosimano ensuite toujours un livre que j'ai lu mais cette fois je l'ai lu en anglais mais là il est sorti en français comment le prince cardan en est venu à détester les histoires il était une fois un prince cruel de holy black cher à jour là aussi en toc toc regardez moi alors j'ai beaucoup apprécié l'édition française est identique que la version anglaise je l'ai en vo je l'ai en vf je sais d'ailleurs pas mais je crois que je l'ai vendu en vo il me semble que je l'ai vendu parce que c'est identique donc il n'y a pas besoin de l'avoir en double derrière rien vraiment ils ont fait des fois la vf c'est pas identique que la vo là c'est vraiment le cas c'est identique et en fait on suit cardan grâce à plusieurs petites histoires des histoires qui sont autant quand il était jeune avant que jude arrive des histoires pendant que jude était là et des histoires après la fin du prince cruel il y a quelques petits passages où en effet on découvre un peu plus on découvre un peu plus ce qui s'est passé après les événements du tome 3 autour de cardan voilà donc il est illustré tout le long il est vraiment trop trop joli je l'ai adoré mais je suis en train de me demander s'il est vraiment identique que la vo mais à quelque chose près il doit quand même être similaire de toute façon je crois que je l'ai vendu l'autre je ne suis plus sûre mais voilà alors là je l'ai lu en vo je ne l'ai pas relé en vf mais je veux quand même le relire en vf ce serait quand même bien pour comprendre à 100% ce que je pense que j'ai compris de 95% de ce qui s'est dit mais c'est toujours bien faire une relecture en vf donc comment le prince cardan on est venu à détester les histoires bonjour le titre à rallonge de holy black chez rageau édition encore un relier il n'y a que des reliers cette fois c'est bien cette fois en anglais c'est le livre du mois de novembre et bien du mois de novembre oui du coup oui du mois de novembre alors il me fait un petit peu envie quand même mais c'est clairement pas le verre et l'août du siècle voilà le jaspage sympa mais il n'y a pas vraiment de dessin après il est quand même assez joli là il est très très joli je préfère largement les tons les couleurs j'aime beaucoup bien sûr il y a des illustrations ici là il y en a deux autres et nous avons une dust jacket réversible on nous dit i am the monster i am the shield i am the knife in the dark ce qui veut dire je suis le monstre je suis le bouclier je suis le couteau dans l'obscurité là dans les mots clés sur booknote on nous dit young adult fantasy lgbtq plus romance ff c'est vrai que vis-à-vis du premier fanart là pour moi j'avais des doutes il me donne quand même bien envie pour le côté ff et puis ça peut être sympa avec une vache et tout qu'est-ce qu'on nous raconte je vais regarder sur un booknote la première partie ça m'a l'air plus court que le résumé l'amour et les devoirs collègues entre collisions coïncide dans ce dans ce récit dans ce riche récit imaginé et atmosphérique jeune adulte à propos d'une sorcière qui a des pouvoirs sombres et qui la met au centre d'une guerre entre entre la famille qu'elle a toujours connu et l'ennemi qui lui fait se poser des questions plein de questions monstres c'est comment dire gamien sanguinaire je sais pas comment traduire butcher c'est quelqu'un qui massacre quoi après il ya plein d'autres voilà ça va me faire le topo global je suis pas très douée pour traduire je sais très bien les phrases dans ma tête ce qu'elle veut dire mais j'ai toujours du mal à les traduire à l'oral en français mais bon voilà on a juste à savoir c'est du young adulte du lgbtq et plus avec de la ramance ff il ya une histoire de guerre moi c'est le genre de choses qui me plaît bien donc the ones we burn de rebecca mix chez fairy youth et je ne vois pas que non j'ai pas d'impression sur bookmode on dit pas que c'est un tome 1 donc pour une fois je crois que c'est un one shot parce que fairy youth ils sont très très gentils mais ils ont fait plein de premiers tomes depuis que j'ai la fairy youth depuis une année mais il ya violet made of thorns c'est apparemment un tome 1 il ya une croix c'est un tome 1 enfin bref là dans les deux je vous dis je les ai lu les deux c'est des tomes 1 apparemment il doit y avoir des suites et il y en a plusieurs je crois que j'en ai un c'est lequel j'en ai deux ou trois autres je sais très bien que c'est des tomes 1 donc c'est bien joli de nous faire des tomes inférieux mais il faudrait faire les tomes 2 par la suite parce que sinon si c'est pour s'acheter les versions classiques parce que fairy youth fait pas la suite ça ne vaut pas tellement le fou après on passe au bd la première c'est le tome 3 des grimoires d'elfi par luchy draco et qui est d'harleston à l'hôtel 2020 regardez-moi encore une fois cette couverture toute jolie j'adore les grimoires d'elfi c'est donc le tome 3 les grimoires d'elfi on suit elfie qui est une petite fille qui va vivre des aventures avec ses deux soeurs l'aîné louette et magda la soeur du milieu magda d'ailleurs à qui il manque une jambe elle a une fausse jambe elles ont perdu leur maman lors d'un incendie quelques mois avant le début de la première bd et louette étant majeure elle a le droit de s'occuper de ses deux petites soeurs elle a aménagé un bus londonien au rez-de-chaussée et une librairie ambulante donc puisque le bus peut se balader et à l'étage les filles ont leur petite cabine pour dormir une kitchenette des toilettes enfin voilà le minimum qu'il faut pour bien vivre et elle voyage de petit village en petit village en france pour vendre des livres ça nous permet de découvrir des petites régions de france ça nous permet à chaque fois dans chaque bd d'avoir des petites thématiques dans la première on nous parlait des timbres dans le deuxième on parlait des éventails là j'imagine qu'on est je sais qu'on est en alsace dans ce dom là donc j'imagine qu'on va parler de légende alsacienne d'une tradition alsacienne et bien sûr et fille est une sorcière elle a un grimoire magique c'est la seule des trois soeurs apparemment qui a hérité de leur maman qui était elle même une sorcière je peux pas vous en dire plus c'est une bd mais c'est vraiment c'est une super bd j'ai vu avec carré raphaël au travail le tome 1 d'ailleurs ils m'ont demandé si on pourrait relire le tome 1 et continuer avec le tome 2 et le tome 3 ils ont adoré c'est vraiment une bd que ce soit adulte entre deux groupes avés de fantaisie ou de romance dramatique etc ou pour les enfants ça convient pour tout le monde donc le grimoire d'Elphi le tome 3 d'ailleurs il y a un titre ou pas malaventure en fin d'épices oui tout à fait chez draco 2020 alouette et arleston et on a déjà fini avec la dernière bd qui est vampiria inquisition l'inquisiteur et son nombre le tome 1 de victor dixon et edder messias alors non ce n'est pas vampiria fait en bd parce que je sais que victor dixon fait phobos et qu'apparemment si je me rappelle bien phobos c'est vraiment l'adaptation du livre en bd oula ça brille mais ce n'est pas le cas de cette bd c'est vraiment ça se passe ailleurs en france semble qu'on est en france en l'an 299 de l'air des pénèbres silvaire l'un des jardiniers et daphné la domme noble lectrice de la baronne sème d'un amour interdit au château de torteval leur vie va voler en éclat lors de la visite d'un inquisiteur vampire leur les emportant dans un tourbillon de magie noire donc voilà on n'est pas du tout avec jeanne de froglac bien de gasto fiche il porte les deux noms on est ailleurs en france on va suivre d'autres personnages qui ne sont pas ceux de la première trilogie de victor dixon ni d'ailleurs la deuxième c'est vraiment des choses différentes après je ne sais pas si c'est quand même mieux d'avoir lu vampire pour pouvoir se lancer dans la bd ou c'est aussi les gens qui aiment les bd mais n'aiment pas les romans peuvent y lire et comprendre ça pourrait être possible parce que de toute façon la première partie du résumé explique ce qu'on connaît de par les tomes de vampire c'est à dire que le roi de soleil louis 14 a été transmuté en 1715 en roi des ténèbres c'est à dire qu'il a été transmuté en tout premier vampire qu'il a transmuté par la suite toute sa cour royauté ou politiciens de tous les continents quoi les vampires sont partout et en fait on est à notre époque là aussi je pense que c'est tout près de notre époque mais forcément les choses ne sont pas comme elles sont maintenant puisque on est entouré de vampires donc la technologie n'a pas évolué comme elle a évolué pour nous on n'a pas de télévision on est resté en stagne depuis 1715 on stagne un petit peu et on n'a pas d'électricité etc et en fait les êtres humains on ne paye pas d'impôts avec de l'argent l'impôt qu'on paie en fait c'est de donner notre sang je crois que c'est une fois par mois pour nourrir les vampires qui nous protègent de créatures maléfiques tels que les stiges les striges les je ne sais plus quoi bref d'autres créatures très méchantes en contrepartie voilà on donne juste notre sang mais on n'a pas le droit par contre de s'éloigner de plus d'un kilomètre du clocher de son village sinon on est on est punis sévèrement de mort littéralement on n'a pas le droit de sortir non plus après le couvre-feu plein de petites choses comme ça maintenant je ne pourrais pas vous dire donc s'il faut avoir lu vampiria ou pas je pense pas mais je peux me tromper alors ça les deux vd ne sont pas encore vus par contre voilà les deux premiers livres que je vous ai présentés étaient lus mais le restant n'est pas lu encore je pense que je me la garde pour halloween parce que malheureusement j'ai eu un tout petit peu après halloween ben oui je l'ai eu en novembre donc c'est pour ça que je l'ai pas lu en novembre mais elle me fait très envie aussi forcément donc vampiria inquisition de victor dixon et d'air messias j'ai pas dit la maison d'édition c'est chez soleil voilà c'était tellement discret que je n'ai pas vu au début la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la liker à laisser un petit commentaire en me disant si vous avez lu un de ses livres s'ils vous font envie si vous n'avez pas quoi mettre comme toujours un petit émoji n'hésitez pas non plus à partager autour de vous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao